T'sais, parle donc d'une histoire de bûcher en Italie Exactement On a changé un peu, c'est pas la même que l'autre fois Au lieu de s'appeler paré, comme l'autre fois On l'a plutôt fait en l'honneur de Philippe C'est à dire, sur le Mont-François Donc c'est comme ça qu'il s'intitule, sur le Mont-François, nananana Faut que c'est le chic, par exemple Oui C'est à dire, sur le Mont-François ... 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 La très bonne performance, l'énergie est là, les costumes sont là, je trouve que c'est vraiment le fun de vous voir, ça met dedans, c'est intéressant, c'est original aussi au niveau du folklore québécois, c'est vraiment folkloré québécois, il n'y a pas beaucoup de bennes, en fait il n'y a pas vraiment de bennes métal qui font du folklore québécois. Si on commence avec le début du show, l'intro, tu fais pas mal d'intros au PA, entre les tunes, je trouve que ce serait vraiment intéressant de mettre un background musical en même temps. Surtout, surtout au début du show, si tu te m'as parlé, le monde, ils sont pas dedans, ils rentrent pas dans l'ambiance, ça serait cool, ça pourrait être juste un petit riff de violon, de guitare, juste en background, ça peut être le même en loop, mais ça va au moins mettre une petite ambiance, même chose entre chaque tune, faire attention des fois à ce que tu racontes, il est dur à suivre. C'est génial. Non mais, t'sais, la plupart du temps c'est le fun, mais dans la troisième tune, j'étais pas sûr de comprendre. Tu fais le délifigne des bateaux? Non mais, non, l'autre avant. Wow, ouais, c'est la gâche. Ouais, c'est comme, tomber en groupe pendant que tu parlais, ce qui est pas un bon signe, tu sais. Euh, fait que, au niveau d'histoire, c'est fait, mais je trouve vraiment mettre une ambiance là, ça serait vraiment cool, quelqu'un veut jouer de la guimbarde au pire, de la cuillère à côté, un petit riff de violon, ouais, mais ouais, un petit riff de guitare, ça serait pas bien. Il y a aussi un instrument vocal sur le musée. Euh, faites attention au niveau de la justesse, on l'a dit plein de fois, mais enfin, moi, personnellement, à vous. Euh, au niveau des instruments, c'est surtout dans les deux premières tunes que j'ai entendu de quoi d'un peu louches, euh, violon, j'ai entendu des affaires un petit peu louches au niveau de la justesse, ça s'est remplacé, il y a d'autres riffs qui sortaient partout, puis c'était la sonnette, parfait. Mais dans les deux premières tunes, surtout, à la première année, il y a eu un riff un petit peu plus calme, puis là, c'était comme cacophonie, puis peut-être, peut-être, peut-être que vous n'entendez pas, mais puis c'est supposé de savoir où mettre vos doigts. Ajoute du violon, vrai ça. Donc, non, mais je sais que c'est du violon, mais, quand même, je sais que c'est dur, mais si tu le fais, tu le fais comme tu veux, puis, mais non, mais c'était super beau, pareil. Euh, au niveau du vocal, j'adore ton livre vocal, j'aime ta pressante, j'aime tes screen. Alors, mon style de screen que j'aime entendre, toujours un petit peu de justesse à travailler, mais je voudrais pas que ce soit parfait, non plus, parce que ça reste authentique. T'sais, on imagine un vieux québécois qui chante toute d'une, ben, ça serait pas parfait, c'est sûr qu'il y a des gouttes que, c'est vraiment, c'est plus quand tu vas un peu aigu, là, puis c'est un peu trop, puis, vas-y... Ben, c'est soprano, moi! Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas aigu ou augmente tes pas, changez de positif ou, euh, changez la tonalité, quelque chose, t'sais. Mais, sinon, t'es pas obligé d'être parfait, mais, euh, c'est ça, quand même à travailler au niveau de la justesse. Euh, la guimbarde, sa torche, j'aimerais essayer d'aller plus... de la guimbarde. Eh, j'en juge, j'aurai que vous autres. T'sais, qu'on l'entende, ça serait pas pire. Euh, Beléna, si tu l'as mis à la fin, comme on t'a suggéré, j'pense. C'est une bonne idée, c'est une des tunes qui pote dans la tête. Euh... ça serait malade un blast beat dans dernier riff de flûte, là. Tu vois, tu sais, t'sais, 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 comme intense, hein, ça, c'est moi, personnellement... Fait, fallait que je guise, ça... Un blast beat de flûte, pas vraiment. Non, mais tu vois, ça, ça devient, comme, agressif quasiment, t'sais, t'sais, ça serait vraiment pas... Euh, au niveau des... des... des musiciens, c'est bon, performance, t'sais un peu pogné, mais t'es pas en avant, fait que ça, ça passe, t'sais, peut-être... Ils ont 1000, c'est... Il est nouveau, dingue. Ouais, je sais, mais alors... Peu importe, d'être plus dedans. Vous avez échangé les vocales, les téléphones, il y a plus de Bach. T'as chanté, tu pourrais sourire en même temps, ça serait encore mieux. T'es vraiment dedans, quand tu joues, tu souris, puis ça mène le monde dedans. Il y a une bûche, c'est cool, tu sautes dessus. C'est un peu de bûche. Tu pars pour eux, tu souris, mais ils ont mis dans le métro. Fait que le conseil, ça ferait être cool quand tu fais ton rift, peut-être un petit peu plus. Pas parce que pendant la compo, c'est juste qu'il y a eu de la misère à savoir. C'était un gars ou une fille qui chantait tellement, qui chantait dans le même range que les gars. Puis je t'ai entendu faire des Bachs plus aigus. Fait que je sais que t'es capable, ce serait juste cool de contraster à ce niveau-là. Tant qu'à échanger, ou si tu veux être une fille qui t'as assez bien, Mais vas-y, juste là, la loi normale. T'sais, c'est juste qu'on a qu'à aller chercher, y'a vraiment les départitions d'un gars, puis t'es effets. Fait que c'est pas une belle performance, et je passe le micro à Dave Boucher. Dave Boucher Et comment est-ce que je devais suivre ça ? C'est un peu plus en-dépte. C'est pas un style de musique que je suis très familiarisé. Je ne écoute pas beaucoup de folk et de Pagan, mais c'était super. C'est pas quelque chose que j'écoute à la maison, mais c'est ce que j'écoute à la maison. Tu t'as toujours booké. Je t'ai toujours booké, mais je ne écoute pas à la maison. C'était super. Je ne commence pas à penser de quelque chose de négatif, pour être de critique. J'ai aimé la performance sur scène, l'outfit, l'énergie, l'ображage de l'ambiance entre les paragraphes, l'interrogation. La interagion de l'interrogation, un plaisir. En plus, c'était même une belle performance. Je ne pourrai pas penser à titre à la même personne. Je pense que c'est ça. J'imagine que j'aurai l'air pourri après avoir entendu « great performance » Nothing else to say « great performance » Moi ce que je veux dire c'est, félicitations, il y a eu un meilleur blending des looks La petite barre bleue, c'est génial, c'est carrément Oui j'ai vu que t'avais un truc brun mais ça allait bien avec les trucs de gamme et du nouveau guitariste, c'était bien correct Mais après ça j'ai vu que t'avais... De toute façon je me suis excusé pour la dernière remarque J'ai trouvé ça cool Un, justement ça, le blend, t'as pris bien la remarque Le nouveau guitariste a bien pris la remarque aussi du fait qu'il fallait peut-être pas qu'il en fasse trop parce que finalement tu peux pas crouler sous le poids de tes artifices Je vais revenir avec Eugène, avec Eugène encore Je trouve ça cool parce que tu... T'étais pas là les premières fois que j'ai vu le band Après ça, t'as fait des shows, t'étais là, t'étais pas là, je t'ai vu une première fois Je trouve que tu blendes encore de plus en plus dans la performance Pis ce qui est cool, c'est que tu serais tout seul sur le stage Pis je pense que je serais quand même captivé par ta performance Fait que... Oh! Oh! Avec un poteau! Non non, sérieusement parce que tu contrôles ton instrument T'es capable d'amener des riffs qui font le fun, plein de constructions Pis... Tu serais tout seul sur le stage, ça me dérangerait pas Fait que ça serait le fun qu'on continuait à te laisser ta place dans le band Te laisser amener des trucs parce que... Y'a, dans votre musique, tout le fond de rigodon Pis on se cachera pas au Québec que les rigodons C'est basé sur la soirée canadienne, le violon Fait que ça amène tout ce côté-là Pis moi ça me fait penser à des tunes comme La Vita TV, Perestroisca, pis The Grinskunk Ou ben... Le monstre de la cartelle de Grinskunk T'sais, où c'est qu'on a un rigodon Le rigodon métal, ça a sa place au Québec Parce que c'est le seul... Je vous l'ai déjà dit de toute façon C'est le seul vrai... Pagan folk métal music qui peut exister au Québec C'est celle-là qui vient de notre folklore à nous autres Pis ici c'est le genre de musique, nous Fait que j'encourage encore plus et plus Par contre, Fred Pellerin c'est un bon conteur P.A. Fred Pellerin il est seul sur son stage Il y a à peu près 10 gars qui s'occupent de Qu'est-ce qu'il y a de l'air, qu'est-ce qu'il dit Garder le rythme parce que tes histoires doivent être comme la musique Ça doit garder le rythme, t'sais, de nous embarquer On a parlé de mettre une trompe sonore en arrière de ton jasage d'histoire Ça serait génial parce que ça perdrait pas le rythme Tout le monde entendrait le début de la trompe sonore Ça serait que là, hey c'est cette belle histoire-là qui arrive Pis garde ton rythme, pratique-toi devant le miroir Moi dans ma vie j'ai fait des conférences Ça prenait 18 minutes sur le stage Ben Chris, je me mettais devant le miroir Je partais le timer Pis après 18 minutes je disais où c'est que j'étais dans la marde Fait qu'il fallait genre commencer Fais la même chose, ça va être très profitable pour vous autres Parce que vous avez un concept qui n'existe pas Pis un concept qui est full exportable Parce que j'imagine que des... Ah non, je serais aussi fendant que de dire que des finlandais, des russes Ils diraient pas que c'est du vrai fake, c'est du vrai fuck québécois Non, c'est du vrai faux québécois, on embarque là-dedans Pis ça serait exportable Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre en plus ? Quand tu jases, tu finis pas en disant Et la prochaine toune va être Embarque le titre de ta toune dans ton histoire Si tu vois que je suis là en anglais, si tes tounes sont en anglais Mais trouve un moyen, t'sais, on a un pays bilingue Trouve le moyen de compter des histoires en franglais Pis embarque le titre de ta toune Tu finis pas en disant Et la toune va être Ça, ça coupe un petit peu le bille Euh... Est-ce que j'ai marqué d'autre ? On a jamais parlé du drummer de... Amelios depuis le début Je pense qu'il est... Regarde, au soirée, je pense que t'as jamais entendu rien sur toi jusqu'à là T'es cool en tabernacle Parce que c'est toi qui amènes tous les changements de transition Qui fait que c'est crédible qu'on soit dans du folklore Qu'on soit dans du pagan Tu fais de mon job, t'es tout le temps en tête J'adore Bah, toi t'es moins maquillé que les autres Mais étant donné que t'es dans le fond Pis des fois t'as des lignes d'enfance aussi, c'est bien correct Il était là au début, mais ils ont coulé Je les vois pas sur son casse Il aurait dû rester poigné dans les 3-4 poils Il est pas métropolite Bon Métrosexuel Métrosexuel Ah, c'est ça Métrosexuel Si t'es vite dans un rigodon Pis t'es en train de soigner ta partner Ben, ça prend des blasbines J'suis sûr de ça Pis après ça, ton chum il rattrapera si tu l'échappes J'ai trouvé ça cool dans Anger of Stone Que vous ayez amené Eugenel en avant Parce que c'est votre toune probablement la plus pesante Mais avec aussi toute la même mélodie de violon C'était cool qu'elle monte en avant Pis venir nous montrer que c'est elle qui assumait Toute la mélodie de la toune Fait dix plus de place comme j'ai dit